Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire du Chan 2022 qui se déroulera en Algérie en janvier 2023. Vous savez pourquoi ? À cause de cette pandémie à Covid-19. Et donc, l'autre sujet du jour va traiter un peu de ces éliminatoires concernant les Léopards à prime de la République démocratique du Congo. Vous savez bien que le coach Otis Ngoma, récemment nommé, a dressé une liste de 49 joueurs qui finalement va se réduire à 30 pour les éliminatoires de cette compétition. Surtout pour aller jouer un tournoi en Algérie organisé par la Fédération Algérienne de Football. Mais ce qui nous surprend, c'est un analyste congolais qui estime que vu les mauvais résultats des Léopards ces dernières années, il vaudrait mieux que nous puissions déclarer forfait, organiser des états généraux, assiéger un peu, essayer de trouver des solutions pour comprendre ce qui n'a pas marché et de quelle façon on devrait fonctionner dans le futur. Donc, je vous laisse d'abord écouter son intervention. Ensuite, nous allons revenir pour conclure ce sujet qui vraiment nous a un peu surpris. On a été surpris de voir qu'un confrère, un journaliste basé à Lou Machi puisse tenir de tels propos. Et nous allons donner nos arguments également pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas du tout à notre avantage de pouvoir opter pour un forfait en général de ces éliminatoires. Pour l'analyste sportif, Arsène Kayumba, en tout cas, lui, il estime que la meilleure idée, c'est de rester à la maison, préparer les prochaines compétitions, notamment la huitième édition du championnat d'Afrique des Nations, parce que pour lui, la RDC n'est pas encore prête pour aller jouer une compétition sur le continent au regard de ce que nous vivons au pays, l'arrêt du championnat. Si nous pouvions proposer quelque chose au président Donaldson Chimanga, président de la FECOFA, ça ne ferait du mal à personne si nous nous retirions de ces éliminatoires. Nous pouvons écrire officiellement à la CAF. Plusieurs nations ont déjà fait cette expérience. Demander à ce que nous restons, nous enfermer dans la tanière. Nous pouvons établir les difficultés de notre football, projeter où est-ce que ce football est en train d'aller. Parce que succès et football ne riment plus qu'en nous déclamant le sport roi ici. Pourquoi ça ne rime plus ? Pourquoi est-ce qu'on... Dans la Cannes, ça ne va pas. Au Chans, ça ne va pas. Les Motorcoupes du Monde, ça ne va pas. Les Interclubs, CAF, ça ne va pas. Les Dames, ça ne va pas. On doit voir c'est quoi les difficultés. On peut rester s'enfermer pour voir c'est quoi le devenir de ce championnat. Oui, la 27e édition est mourante, peut-être déjà morte même. Mais la 28e, quid ? On doit savoir définir cette histoire sur les diffuseurs, les difficultés sur les transports. Est-ce que l'État va rester ou pas ? On doit voir comment s'ouvrir le sponsoring de toutes les équipes. On doit organiser ces états généraux puisqu'en général, nous n'avons pas le temps. On peut demander carrément que cette saison, la RDC se décline, retire son nom de ces éliminatoires-là avec les conséquences qui viendront. S'il y a des amendes à payer, ça ne fera pas du mal. Parce que nous avons montré au match de barrage que la caisse de l'État, elle est quand même prête à saigner si c'est pour saigner le Léopard. Ne pas avoir de championnat et vouloir tout le temps aller défier les nations aguerries, mieux préparer à ça, c'est être dans ce que l'on peut conclure du on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Voilà, c'était là Arsène Kayoumbaye, les analystes sportifs. Nous l'avons joint depuis la ville de Lubumbashi. Voilà, nous sommes des retours. Vous avez suivi ces propos qui n'engagent que lui, ces propos que nous ne partageons pas du tout à 100%. Et donc, on est un peu surpris parce qu'on se pose la question si les journalistes, les analystes, les chroniqueurs congolais ne confondent pas le châne avec la canne. Il faut savoir que la canne, c'est d'un tout autre niveau parce que la canne, là-bas, il n'y a pas de limite pour les footballeurs qui évoluent sur le continent africain et les footballeurs qui évoluent dans les hauts niveaux. Voilà pourquoi, par exemple, un pays comme le Sénégal a du mal au niveau du châne parce que ces footballeurs locaux n'ont peut-être pas le niveau des footballeurs locaux des autres pays d'Afrique qui ont l'habitude de bien s'illustrer dans ces championnats-là du châne. Et donc, voilà le journaliste qui confond un peu les deux. Il souhaiterait que la RDC puisse déclarer forfait purement et simplement parce qu'avec raison, d'ailleurs, notre championnat s'est arrêté depuis un certain moment et donc on ne devrait pas s'engager dans ces éliminatoires-là du châne au risque de connaître encore une déconvenue, une défaite, une déception de plus. Or, il faut savoir qu'au châne, nous avons les éliminatoires, c'est des rôles de zone par zone. Par exemple, nous, nous faisons partie de l'Afrique centrale. Donc, on a des adversaires comme les Sarotome principés, nous avons la Guinée équatoriale, le Tchad, le Gabon, Congo-Brasa. Voilà. Donc, ce sont des locaux. J'ai dit bien les locaux de Saotome. Saotome qui est déjà très faible comme ça. Et imaginez maintenant les locaux de Saotome, les locaux de la Guinée équatoriale, du Tchad. Je ne sais pas si la RDC peut vraiment commencer à avoir peur des locaux tchadiens ou bien même du Congo-Brasa parce qu'on a eu un couac avec le Congo-Brasa mais ça, c'était peut-être un concours de circonstances. C'était le coach Zahira qui était aux commandes et puis voilà, on avait sous-estimé nos frères du Congo-Brasa et puis on avait été éliminés, privés du Shan. Donc, nous allons affronter Saotome, soit Guinée équatoriale, Tchad, Gabon ou Congo-Brasa parce que la RDC et les Cameroun sont déjà presque d'office tête de série. Je n'ai jamais vu d'ailleurs le Gabon participer au Shan. Je n'ai jamais vu le Gabon participer au Shan. Donc, cela démontre leur niveau. Ce n'est pas le même Gabon que le Gabon de Aubameyang, par exemple. Donc, ça, c'est un. Et nous continuons avec... On doit savoir aussi que déclarer forfait a des conséquences parce que si on déclare forfait, on va avoir des pénalités déjà au niveau de la FIFA, au niveau même de la CAF, au niveau du coefficient, ce qu'on appelle l'indice FIFA, le classement FIFA. Donc, on va reculer parce que nous, on ne jouera pas de matchs officiels parce que le Shan aussi contribue pour ce classement FIFA. Donc, ne soyons pas étonnés plus tard si on n'est plus tête de série parce que là, ça a déjà été inextrémiste, même pour les éliminatoires. Dès la Cannes, on était 12e. Donc, ne soyons pas étonnés si à l'avenir, on se retrouve dans le deuxième chapeau qui ouvrirait peut-être l'accès à des adversaires plus couriaces comme le Sénégal, comme l'Algérie, le Maroc et tout. On va se retrouver contre eux dans le même groupe. Et là, maintenant, on va déjà penser à ne pas finir 3e. Déjà qu'avec le Gabon et la Gambie, on avait fini en 3e position. Et là, maintenant, si on n'est même pas tête de série, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas éviter les ténors. Ça, c'est déjà un. Voilà un des arguments qui nous pousserait à ne pas suivre l'avis de ces journalistes qui souhaitent qu'on puisse déclarer forfait. Donc, voilà. Les mêmes journalistes, comme on l'est, les mêmes journalistes, les chroniqueurs, comme on l'est, avaient réclamé à Coréa Cri la présence de joueurs locaux, justement, pour les barrages, pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Ils avaient réclamé la présence de ces locaux-là qui déjà étaient sans championnat. Mais maintenant, on est surpris que maintenant qu'on est sur le point de reprendre le championnat et surtout que le tout-puissant Malzembé avec ces 13 joueurs sélectionnés par le coach Otis Ngoma, 13 joueurs locaux, justement, qui ont dominé dans le jeu de la tête et des épaules, les Égyptiens de Pyramide et au match allé, les Marocains de Berkane, sans avoir de crampes, c'est-à-dire qu'ils ont tenu les rythmes jusqu'au bout. Donc, ces locaux-là, de Malzembé, est-ce qu'ils ne pourraient pas être nécessaires, utiles, pour pouvoir bien nous représenter, pour qu'on puisse se présenter quand même avec une équipe compétitive dans ces éliminatoires du champ contre eux ? Bien évidemment, je vous rappelle un trop, un adversaire qui ne sera pas vraiment à notre niveau, parce que quand même, les locaux de la RDC font l'honneur de l'Afrique noire, je peux le dire maintenant, il ne nous reste plus que, sachant que le P3 athlétique de Luanda va être certainement éliminé par le Widad Casablanca dans la Champions League, il restera soit Mazembe, soit Orlando Pirate, certainement Orlando Pirate d'Afrique du Sud, ce sont les Noirs aussi, c'est l'Afrique subsaharienne, et donc, il n'y a que le Congo qui arrive quand même à tenir la trajée haute au pays nord-africain, et ce n'est pas le moment de commencer à, ça va démurer complètement hors compétition, parce que cette compétition-là peut nous aider encore dans la mesure que cette chaîne-là va se dérouler au mois de janvier 2023, je vous l'avais dit en introduction de ce sujet, et la Cannes aura lieu au mois de juin de la même année 2023, donc le chaîne peut permettre à nos locaux-là de bien s'aguerrer encore, de bien se préparer avant de faire la jonction avec les professionnels pour bien représenter la RDC à la Cannes 2023. Donc, il faut tenir compte de tous les paramètres, pour ne pas commencer à dire ces noms-là, parce qu'on a remarqué que les Congolais sont devenus désorgueilleux, les Congolais sont devenus, ils pensent que, on ne peut plus perdre, on peut perdre, parce qu'on a perdu quand même au match retour, c'est-à-dire qu'il y a eu des barrages, il y a plein de pays comme ça qui ont perdu au match des barrages contre des adversaires faibles, je peux citer l'exemple de l'Italie qui a été éliminée par la Macédoine du Nord, vous vous rendez compte, l'Italie éliminée par la Macédoine du Nord. Donc, comme quoi, ça peut arriver aussi de passer à côté, mais ce n'est pas une raison de tout chambouler, on a vu Manchester City perdre quasiment dans les dix dernières minutes contre le Real Madrid dans un match retour qu'ils avaient en main, qu'ils contrôlaient complètement avec un coach de réputation mondiale, mais ça peut arriver, donc ce n'est pas une raison de tout chambouler, de mettre Guardiola à la porte, de chasser les joueurs, de dire que voilà, on va faire une saison blanche pour réfléchir un peu pourquoi ça fait de longues années que nous n'arrivons pas à obtenir des résultats au sein de la Champions League de l'UEFA. Donc, voilà un peu notre coup de gueule, notre réflexion concernant ces sujets-là, ces journalistes qui souhaiteraient qu'on puisse déclarer forfait pour rester, discuter, papoter, papoter, encore organiser des états généraux, alors que c'était simple d'organiser peut-être un tournoi, même à Kinshasa, entre les clubs, les grands clubs de Kinshasa, qui fournissent un gros contingent de Léopard, justement, on aurait pu organiser un tournoi entre V-Club, DSMP, FC Renaissance et les autres clubs de Kinshasa, peut-être des environs, des autres provinces, et c'était tout à fait possible, on l'est de rester comme ça, attendre que le gouvernement puisse débloquer l'argent, c'est un autre sujet qu'on va débattre concernant justement cet argent que le gouvernement vient finalement de débloquer d'une manière un peu tardive, mais quand même, avant cela, les grands clubs repuisent et prennent en charge eux-mêmes, organiser des tournois, les stages de martyreté disponibles, organiser des tournois pour que les joueurs restent encore compétitifs tenant compte justement des échéances pour l'équipe nationale de la RDC. Donc voilà un peu notre réflexion et j'espère que vous allez partager aussi notre avis par rapport à ces propos de ces chroniqueurs-là de Lubumbaché. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ces sujets, d'activer aussi la petite cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos et bien entendu aussi pour ceux qui ne sont pas abonné, abonnez-vous à DMTV et DMTV, je vous dis bonne journée, bonjour et bonsoir pour ceux qui vont nous suivre peut-être d'une manière un peu tardive. Merci.